La question des mains propres, à elle vient bien sûr avec la santé, dès qu'on dit « mains propres », on voit d'abord santé, alors qu'il y a tout un volet environnemental derrière. Si l'eau est sale, il n'y a pas de mains propres. Je trouve que l'organisation de la journée internationale de lavage de mains à l'Université Senghor s'est très bien passée aujourd'hui, au regard des différentes présentations qui ont été faites, et je tiens particulièrement à féliciter nos camarades qui ont donné de leur temps pour la tournée de cet événement, vivement qu'elle soit pérennisée. Merci. Le lavage de mains est d'une importance capitale, parce qu'elle permet de réduire jusqu'à 50% le risque de contracter les maladies diarrhéiques chez les enfants. Les maladies diarrhéiques sont responsables de plus de 18% des décès infantiles. Rappelons qu'il y a été décelé cinq moments critiques du lavage de mains. Entre autres, se laver les mains avant de manger, se laver les mains avant d'avoir été à sel, donc avant d'avoir été aux toilettes, se laver les mains après avoir préparé un enfant, se laver les mains avant de préparer le repas et se laver les mains avant de donner à manger à l'enfant. Pour se laver les mains, il faut nécessairement disposer de l'eau potable et un détergent, à savoir du savon ordinaire ou un gel destiné à laver les mains. Quand on se retrouve dans des situations où on n'a pas de savon, on peut utiliser de la cendre. Pour l'utilisation aussi de l'eau de javel, il faut savoir comment l'utiliser, parce que dans certains cas, le surdosage peut tirer des bactéries dont on a besoin pour se protéger. il faut que les apprennent dans les mains, ce qui ne est pas pour se protéger. Est-ce que vous ne me demandez tous les jours ? C'est pas un bon cross, c'est des choses ? Ah bon ?